Musique Et salut tout le monde c'est Petit Ninja Aujourd'hui on se retrouve donc pour la nouvelle vidéo La suite donc du review sur le Strike Freedom Gundam Master Grade Qui aura mis bien entendu un peu plus de temps à arriver que le planning Puisque comme vous le savez sûrement Si vous avez suivi un peu l'actualité de ma chaîne J'ai mon disque dur qui a lâché Et bien entendu la vidéo était dessus Prête à monter, prête à upload Et je n'ai pas pu la récupérer Voilà donc il m'a fallu refaire tout ça Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous proposer un nouveau format de review Puisque je me suis dit que ça serait peut-être pas plus mal qu'on change quelques trucs Notamment pour certaines articulations comme la tête ou les bras Je pense que la plupart des MG ont exactement les mêmes articulations Et je me disais que ça serait peut-être mieux que je vous propose juste Les particularités de chaque kit Donc c'est à dire que mettons là par exemple Aujourd'hui sur le Strike Freedom Au niveau des bras on ne va pas s'attarder dessus Puisque les articulations sont exactement les mêmes Que pour le Strike RM qu'on a vu juste avant Donc je ne vais pas m'embêter Je pense à entrer dans les détails Dorénavant puisque s'il n'y a pas vraiment de différence propre ou particulière Entre les kits Je ne m'attarderai pas dessus Histoire que ça soit moins long Et qu'on passe vraiment aux détails intéressants par rapport aux kits Voilà Donc on va attaquer Donc vous voyez que là il est quand même balèze ce kit Une fois les ailes déployées Donc là les ailes sont à la fois déployées Et en position d'attaque Puisqu'on voit qu'ici on a de l'Inner Frame Doré Qui dépasse Donc je vous le montrerai ensuite Puisque cette pièce là coulisse Et donc peut laisser apparaître ou non l'Inner Frame Doré Donc l'Inner Frame Doré Vous êtes au courant que j'en ai quand même pas mal chié On va le dire honnêtement pour la réaliser Donc on va revenir dessus un peu plus tard Je vais juste vous montrer à quoi ressemble un peu le Strike Freedom Dans sa position actuelle Avant de vous montrer un peu tous les détails Donc vous voyez quand même il est assez balèze Et moi je vous suggère de bien utiliser l'Action Base Qui est proposé avec dans le kit Puisque les ailes sont très belles Mais elles sont très lourdes Et un petit défaut qu'a ce kit C'est que les articulations au niveau des jambes sont très très souples Et du coup si les ailes sont pliées ça va Mais dès qu'elles sont dans cette position Le Gundam a du mal à tenir Donc voilà Maintenant on va s'attacher donc Enfin s'attaquer même plutôt Parce que s'attacher c'est pas vraiment ça On va s'attaquer Je vais y arriver Aux articulations, aux accessoires Et tout le reste donc Sans plus attendre Donc pour des raisons pratiques J'ai enlevé le backpack Sinon c'est un peu trop galère Pour vous montrer comment Enfin les articulations et les détails Puisqu'il est quand même assez imposant On y reviendra ensuite Donc ce que je voulais vous montrer Bien entendu C'était l'inner frame Qui donc va être doré Puisque c'est la principale caractéristique De ce kit Donc je vais enlever quelques pièces d'armure Histoire que vous puissiez vous rendre compte De la couleur Donc là on a une partie de l'inner frame Donc vous voyez que ça brille bien Que c'est bien doré Donc si vous vous rappelez Par rapport à la première vidéo Où je vous expliquais Que c'était plus un Comment ça s'appelle Un gold métallisé Qu'un vrai or Donc là vous voyez Que j'ai réussi à reproduire Un vrai or bien brillant Bien glossy Voilà je vais essayer D'enlever quelques pièces Donc là on constate bien quand même Que ça brille Qu'il y a des reflets Donc ce que je vais faire C'est que je vais aussi L'approcher un peu Histoire que vous voyez Ce qui va me faire le focus Allez Ça c'est pénible aussi Il va falloir que je trouve une solution Voilà Là ça a l'air correct Donc vous voyez Que mon inner frame Quand même Il est relativement doré Là On est plus sur du gold métallisé Donc pour ceux Qui se poseraient la question Qui n'auraient pas vu Comment je l'aurais réalisé Ou qui voudraient exactement Obtenir le même résultat Donc tout simplement J'ai passé sur mon inner frame Une couche de peinture Effet chromé doré Que voici Donc vous voyez Que ça s'appelle nuance Effet chrome Et vous voyez Donc c'est doré Donc ça C'est de la peinture Que vous pouvez trouver En magasin de bricolage Ça ne coûte pas très cher Vous voyez Que c'est une grosse C'est une grosse bombe Elle fait 400 ml Et de mémoire Il me semble Que je l'ai payé Si je ne dis pas de bêtises Une dizaine d'euros Donc vous voyez Que pour le prix D'une bombe Tamiya classique Qui va en faire 4 fois moins C'est à dire Qui fait 100 ml Vous avez une 400 ml Donc il faut savoir Que c'est de la peinture acrylique Qui est tout support Dont le plastique Et qui va vous permettre D'obtenir Donc un effet Un peu chromé Doré chromé Voilà Donc par contre Moi personnellement Avec juste cette bombe Je n'ai pas obtenu Le résultat qu'il y a là Il a fallu que je rajoute Un petit truc Donc moi je vous conseille D'utiliser ça Donc les nuances Effets chrome Vous avez du chrome classique Pas doré Si vous voulez d'autres effets Glossy Donc j'ai passé Une première couche Donc de cette bombe Mais ça donnait Un aspect un peu trop Cuivré Encore pas assez doré Donc pour remédier à ça J'ai passé Une couche De clear yellow Donc le X24 clear yellow Que vous voyez là Donc pulvérisé En fine couche Par dessus La première couche De bombe dorée Voilà Et du coup J'ai obtenu ce résultat De couleur or Que vous voyez ici Voilà Donc je me suis inspiré D'une technique De Vegeta 5889 Si je ne dis pas de bêtises Non 5289 Voilà Donc Henry Pour ceux qui connaissent Qui avait utilisé Cette technique Mais qui avait vraiment Réussi à obtenir Du doré Très très propre Donc maintenant Les articulations Donc maintenant Qu'on a parlé De l'inner frame Et de comment le réaliser Donc on va S'attaquer Donc aux articulations De ce kit Donc au niveau De la tête Pas de Comme je vous ai dit Donc pas de nouveauté On va avoir Une rotation A 360 degrés Comme d'habitude Voilà Tout simplement J'aimerais bien Qu'il me fasse Un petit focus Ça serait sympa Non il veut pas Putain ça c'est vraiment pénible Voilà Donc comme d'habitude 360 La seule petite nouveauté Qu'il y a Enfin nouveauté Différence qu'il y a peut-être Par rapport à certains kits C'est que Vous pouvez vraiment pencher La tête en avant Ou en arrière Voilà Comme ceci Je vais tourner un peu Voilà Mais en plus de ça Vous pouvez aussi Juste la tête On le voit peut-être pas beaucoup Mais hop Là voilà Je peux bouger juste la tête En fait Il y a une première articulation A la base de la nuque Et au niveau du torse On voit pas bien Mais dedans C'est ce qu'on voit ici Hop voilà Et bien entendu Après on peut la faire Légèrement S'incliner sur les côtés Au passage Vous voyez que les Vifen Ils sont blancs là Ils sont bien pointus Donc je les ai légèrement limés Pour avoir un rendu plus pointu Puisqu'ils étaient Trois rondis à mon haut Voilà Donc on va pas trop S'attarder là dessus non plus Les bras Ils sont donc Donc articulés Ils ont une rotation 360 degrés Comme tous les bras MG Après c'est les bras classiques Avec double articulation Vous voyez Je peux les mettre Dans la position caractéristique Des Gundam Donc là Je vais pas m'attarder dessus Puisque c'est vraiment Les bras classiques L'articulation est la même Les mains C'est les fameuses mains Des Master Grade Donc un pouce Un index indépendant Et les trois autres Qui sont ensemble La petite articulation Qui permet de baisser Ou lever la main Plus la rotation Au niveau du poignet Donc on va pas revenir Dessuant plus Cette partie là Tant qu'on est sur les bras On va peut-être le voir maintenant Donc vous voyez que là Il y a une pièce d'armure Qui vient se fixer Par dessus l'avant-bras Et on voit qu'il y a Cette petite pièce rouge Donc cette petite pièce rouge Va pouvoir bouger Donc je vais essayer Voilà Donc là Bon je l'ai enlevé Vous voyez qu'elle est Elle est sur une pièce Qui bouge C'est vrai que c'est pas pratique Donc en fait Je vais la remettre maintenant Après avoir mis la pièce d'armure Donc vous voyez La pièce rouge On va pouvoir la sortir De l'armure De l'avant-bras Donc là On le voit On le voit pas trop mal Donc ça A quoi ça sert ? Bah en fait Tout simplement Ça va être pour le beam shield Donc je vais vous montrer ça de suite Donc il suffit de retirer La pièce rouge Cette pièce rouge Elle va se séparer en deux Comme ceci Et donc Dans le kit Est fourni Donc le beam shield Qu'on voit ici Donc qui est une pièce En plastique Légèrement souple Voilà Et qui est déjà Donc pré-colorée En bleu En bleu transparent Donc vous avez même pas besoin De la peindre Elle est déjà prête Et puis bon Honnêtement C'est du bon Il y a un bon résultat Donc il n'y a pas besoin D'y retoucher Donc vous voyez Qu'il y a un trou au milieu Qui a la même forme Que notre pièce rouge Donc qu'est-ce qui va se passer ? Bah en fait On va prendre ce bouclier On va y mettre la pièce La pièce comme ceci Et on va prendre Donc la deuxième Qui est là Et je crois que je me suis trompé de sens Oui Voilà On va mettre dans ce sens Hop Voilà Comme ça Et la deuxième Qui est là On va la mettre donc derrière Je vais le faire hors champ Voilà Tac On ferme bien On vérifie que c'est bien fermé Je vais vérifier hors champ Voilà Donc là vous voyez Hop La pièce rouge Elle est fixe Et elle est des deux côtés Il ne vous reste plus que donc A fixer le bouclier Donc sur Sur notre bras Comme ceci Voilà Voilà comment le Le beam shield Est fixé sur le Gundam Puisque ce Gundam là N'a pas de bouclier physique Classique Comme tous les autres kits Mais va bel et bien avoir Donc un bouclier d'énergie Voilà Donc voilà à quoi ça Ça ressemble Une fois que c'est fixé sur le bras Donc après vous pouvez Jouer sur les articulations Comme ça Là c'est vrai Que ça peut tourner Vous pouvez le redescendre un peu Pour le placer Comme vous voulez Voilà Donc là c'était pour le beam shield Moi je trouve Tant qu'on y est Qu'on en parle Je trouve qu'il est super bien réalisé Il est translucide C'est déjà peint Il n'y a rien à faire dessus Vous n'avez pas besoin De vous casser la tête Et il est vraiment comme ça Il n'est pas grappé Vous l'avez dans un petit sachet Il est comme ça Vous n'avez pas besoin De le dégrapper Et de bosser sur les ergots Ou quoi que ce soit Il est déjà tout prêt Et ça c'est déjà pas mal On va remettre La petite pièce rouge On va peut-être s'attarder Je vais y arriver Je n'arrive plus à parler Vous m'excusez Sur un petit détail Au niveau des bras C'est juste qu'ils sont Quand même bien articulés Vous voyez je peux le monter Comme ça Mais je peux aussi bien l'avancer De façon à ce que j'ai Vraiment des mouvements Très ouvert Puisque regardez Vous voyez Cette petite pièce là En fait Sort du buste Au niveau de l'épaule Et va me permettre D'avoir quelques articulations Quelques poses supplémentaires Voilà Donc Bon bien sûr On va pas trop s'attarder dessus Mais les épaulettes Sont donc indépendantes des bras Et puis voilà Donc ça c'était pour les bras Et la tête Au niveau Du torse Du buste On va quand même avoir Une bonne articulation Si je me souviens bien Je crois qu'on peut Vraiment le faire tourner A 360 degrés C'est un des rares kits Qui tourne à 360 degrés Voilà Sur Sur l'articulation Du torse Bon ça Bien entendu C'est plus facile à réaliser Sans le Sans le pack Donc sans le backpack Bien entendu Le cockpit Donc il suffit de Vous voyez Cette pièce là Et donc Et coulissante Hop Voilà Juste comme ça Et ça vous laisse apparaître Donc le pilote Donc Kira Qui est donc Aux commandes du gunnam Et vous le repoussez En arrière Comme ceci Et c'est terminé Ensuite Au niveau du torse On a une petite pièce Ici Donc je pourrais vous parler Qui est là Donc vous voyez Cette petite pièce blanche Je peux la lever En fait Tout simplement Hop Vous voyez Il a bloqué comme ça Ça évite que le gunnam Reparte en arrière Donc là vous voyez Je vais essayer de Là qu'il est penché vers l'avant Et je ne peux pas le remettre en arrière Et donc il va me falloir Relever La petite pièce Donc là on voit Qu'elle est légèrement décalée Pour Hop Redresser le gunnam En arrière Voilà Donc ça c'est Par rapport au backpack Qui est quand même Assez imposant Et assez lourd Voilà Donc ça c'était pour le torse Bien entendu comme d'habitude On a la jupe Qui est indépendante De chaque côté Vous voyez que je peux enlever un Et Ou l'autre Donc il y a beaucoup de Il y a beaucoup de reflets Il y a beaucoup de lumière Je vais essayer de vous montrer ça Voilà Tac Voilà vous voyez que c'est indépendant L'un ou l'autre Voilà Derrière ça va être pareil Donc ça va être la même histoire On va en avoir deux Qui vont être indépendants Vous voyez Voilà Et alors là il y a une particularité Qu'on va aborder Donc c'est que Donc je vais replier un peu les bras Comme ça Voilà Donc vous voyez que sur les côtés De la jupe ici Là on a Ces deux grandes pièces gris bleuté Là et là Avec le beam saber Enfin le beam saber Qui est dessus Donc vous voyez Je vais me rapprocher Un petit peu Si on va voir Voilà Vous voyez qu'il y a le beam saber Là Est-ce qu'il va me faire un joli focus Voilà Vous voyez le beam saber est posé dessus Donc cette pièce Bien entendu Elle est rotative à 360 degrés Voilà Donc le beam saber Il est fixé comme avec les mains Donc il y a un autre Il y a une autre petite fente comme ça Qui vient et ça se clipse Et donc ça C'est une arme aussi en fait C'est une arme qu'a le Gundam C'est une sorte de canon Et je vais vous montrer de suite C'est donc du coup ça Hop Vous pouvez le positionner comme ça Donc les deux sont articulés Comme ça Et donc c'est les fameux canons Du Du strike freedom Et Hop Non C'est pas ça que je voulais faire Pardon Hop Si je fais glisser en avant Vous voyez que ça laisse apparaître De l'inner frame doré Donc là il est vraiment en position d'attaque Donc vous pouvez vraiment mettre les deux Comme ça Si vous voulez Soit en position fermée Soit en position ouverte Là il est en position d'attaque Voilà Tac Et on prêt Vous avez juste à les remettre En position classique Voilà Donc ça c'était pour Le ceinturon Mais ça ne s'arrête pas là Puisqu'en fait Ce ceinturon là Et encore Un petit détail C'est à dire que je vais vous montrer ça de suite Donc là vous voyez Cette pièce là Je vais faire un petit focus Parce que lui il ne veut pas me le faire Voilà Cette pièce là Qui maintient donc les deux parties de la jupe Et coulissante vers le bas Donc je vais vous montrer A quoi ça sert Hop Donc voilà Vous voyez Là je viens de faire glisser Cette pièce là Vers le bas Et là vous voyez Qu'il y a deux articulations Qui apparaissent Sur laquelle sont fixées Ces deux pièces Donc là ce que vous allez pouvoir faire En fait tout simplement C'est Faire basculer Alors il faut bien positionner les pièces Voilà Faire basculer Sur l'arrière Les deux pièces Je vous montre Je vais essayer de ne pas Cacher avec mes mains Pourquoi ça bloque Voilà Ah oui il faut Comme ça bien entendu Et vous voyez Hop et voilà Ça je m'y attendais J'en étais sûr Voilà Puisque ça ne tient pas très bien Et voilà Donc du coup là Vous voyez Je vais repasser Sur un focus man Automatique Vous voyez que Les deux pièces Qui étaient donc Sur les côtés Ici Ont glissé vers l'arrière Donc à quoi ça sert De les faire glisser Sur l'arrière Donc vous avez vu Là il y a un petit trou Ici il y a un petit trou Donc en fait Le fait de mettre Les deux armes Sur les côtés Vont vous permettre D'attacher Les deux Beam rifles Qui sont donc Disponibles avec le Gundam Donc vous voyez Qu'ici sur celui là Par exemple On a cette petite pièce là Qui est pliée Il suffit juste De la déplier Vous baissez la crosse Comme ceci Vous voyez Ça c'est articulé Tac Vous avez Vous avez La petite tige Et hop Il suffit de la glisser Dans le trou Comme ceci Hop Voilà Pareil pour l'autre Hop On glisse Là Non Evident C'est pas évident Parce que la pièce Est articulée Voilà Et ça vous permet Donc De lui accrocher Les deux Les deux fusils A la taille Voilà Comme ceci Donc il peut avoir Tout son armement Sans forcément Le tenir dans les mains Vous avez les deux canons A l'arrière Avec les beam sabers Et vous avez les deux canons Fixés donc Sur les côtés Donc là Les jambes C'est assez bien Parce que vous allez voir Notre Gundam Il est quand même Assez souple Puisqu'il est capable De faire un grand écart Voilà Donc déjà là On a quand même Quelque chose de pas mal Vous voyez Que les jambes Elles peuvent même Remonter un poil plus Voilà Vous voyez Qui est quand même Bien articulée A ce niveau là Le seul petit Défaut que je trouve C'est que vous voyez C'est fixe A ce niveau là C'est fixe Il n'y a pas L'espèce d'articulation Qui peut Coulisser vers le bas Et permettre Des mouvements Un peu plus appropriés Pour les poses Pour les poses dynamiques Voilà Bon ça c'est un petit détail Donc voilà Donc vous voyez Quand même Il est bien articulé Bon après C'est exactement Les mêmes articulations Que les autres Master Guides Je ne vais pas y revenir Donc vous avez La rotation en haut Et tout le reste Donc on ne va pas S'y attarder trop non plus Ce qu'on va juste regarder C'est qu'en fait En fonction Donc des poses Que vous allez faire On va avoir Donc les pièces Qui vont Des pièces d'armure Qui vont s'agencer Donc j'aimerais bien Qu'il me fasse un vrai focus C'est pas semblant Voilà Donc vous allez regarder Ces deux pièces là Quand je vais plier la jambe Hop Voilà Vous voyez que Ça bouge C'est mobile On est comme sur du Comme Eh mais Voilà On est comme sur du Perfect Grade Vous voyez Hop Tac Si je fais ça On voit bien Cette pièce là Qui coulisse vers le bas Voilà Et pareil pour le genou Donc pour le genou Hop Attendez Je vais le mettre comme ça Voilà Vous voyez Hop On voit que les pièces Cette pièce là Et cette pièce là Sont mobiles Tac Voilà Et alors si vous regardez bien Quand même ça On va le souligner Ce Gundam là Il est quand même Ultra souple Parce que vous voyez Quand même La position que je peux donner A la jambe Elle est quand même Bien bien articulée C'est très très souple Même trop souple Puisque bien entendu Comme je vous l'ai dit Au début de la vidéo Le backpack Le fait tomber en arrière Donc vous voyez On a une belle articulation Avec des pièces d'armure Qui s'agencent en fonction Donc ça c'est assez sympa Donc bien entendu Pour un Master Guide Après on a un double Une double articulation Au niveau de la cheville Donc on a une articulation ici Et une articulation ici Donc je vais essayer De vous le montrer Donc là vous voyez Que c'est vraiment Le haut qui bouge Et là vous voyez Ça c'est vraiment Que le pied Là c'est tout le bloc Je ne sais pas si on voit bien Et là c'est que le pied Voilà Donc ça c'est pas mal Bien entendu Ça c'est indépendant De la jambe Vous voyez que je peux Le faire bouger tout seul Puisqu'il est fixé ici Avec vous voyez Lui même sur un polycap Donc ça c'est pas mal Et bien entendu Le pied est articulé Et voilà Comme ceci Donc ensuite Les autres articulations C'est les mêmes Donc on va pas en parler Elles sont vraiment Identiques à tous les Master Grade Je vais juste vous montrer Les petites pièces d'armure Qui bougent Et un dernier petit détail C'est que vous voyez Ici Il y a cette petite pièce là C'est une trappe en fait Donc je vais essayer De faire ça proprement Sans tout démonter C'est vraiment pas évident Parce qu'elle est Vraiment très fine Cette pièce Voilà Donc vous voyez Que là Hop Cette pièce là Elle est mobile Donc elle laisse apparaître De l'inner frame Donc je sais pas trop A quoi ça sert Ceux qui savent N'hésitez pas à préciser Ce que c'est En commentaire sous la vidéo Et vous voyez Donc vous avez Cette petite pièce Qui est mobile Voilà Donc là on a tout vu Je vais vous parler Donc maintenant Vite fait de la déco Un peu du Gundam Après on s'attaquera Au backpack Donc vous voyez Les décales Ils sont quand même Bien sympas Donc là on voit Qu'il y a marqué Archangel 02 Ici Hop On a le matricule Du Gundam Et Strike Freedom Et vous voyez Il y a plein de petits détails Sympa Donc là Vous avez Deux planches De stickers au choix Dans Dans ce kit là Vous avez les kits classiques Donc les kits Non Les décales classiques Qui vont être De couleur Mais ça je crois Que je vous en avais parlé Dans la vidéo Tuto Sur les décales humides Vous avez les classiques Et les dorés Donc moi là par exemple Donc là on voit Sur le torse Les deux petits autocollants Ici Et ici Ils sont dorés Il y a marqué Danger dessus A la base Ils étaient rouges et blancs Mais honnêtement Je trouve que ça rend mieux Sur une couleur sombre Comme celle là Donc il y a un violet Très foncé De mettre du doré Plutôt que du blanc Et du rouge Ça faisait trop flashy Voilà Donc après pour les pièces blanches J'ai mis Les petits décales rouges Sur le bleu J'ai mis du blanc Mais sur tout ce qui est noir Voilà Vous voyez que c'est Des petits décales dorés Et on va y revenir Puisque sur le backpack Il y en a des sympas Qui sont dorés aussi Donc là vous voyez Qu'il y a encore Plein de petits détails Donc il y a plein De petits décales partout Qui rajoutent du réalisme Sur notre Gundam Et je trouve vraiment ça Très sympathique Et c'est tellement mieux À poser les décales humides Que les décales à sec Vous savez ce que c'est Bref Donc je vais remettre Tout ça Puisque là il manque des morceaux On va s'attaquer Au backpack aussi Puisque c'est quand même Une des pièces majeures De ce kit Et qui fait un peu Tout son charme Donc On a vu qu'il y avait D'abord Les deux beam rifles Je vais y revenir vite fait Donc ils peuvent se fixer À la ceinture Mais c'est pas tout Vous en prenez un Celui là Cette pièce là Est mobile Donc vous voyez Hop Je peux la faire Tourner Sur le côté Ça laisse apparaître Donc Un trou Ça je le tire vers l'avant Voilà Je prends le deuxième Beam rifle Ça Je le tire vers l'arrière Et le canon Je le mets donc Dans l'emplacement Qu'on a libéré tout à l'heure Et ça donne Le 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 super beam rifle Voilà Donc vous voyez Les deux s'assemblent Pour former un seul Et gros canon Donc ça fera encore Une arme supplémentaire Pour votre Pour votre Gundam Strike freedom Voilà Donc ça c'était juste Le petit Le petit détail au passage On a quelques Quelques décales Sur Sur les beam rifles Qu'on va J'espère voir facilement Voilà Mais il n'y en a que deux Donc il n'y en a pas Il n'y en a pas énormément Donc ça c'était Pour les beam rifles Donc on va pas revenir dessus Plus que ça Puisque Puisque Il n'y a rien d'autre à dire Euh Rouges comme d'habitude Mais qui sont légèrement Différents des autres Puisque si vous regardez bien Elles sont courbées Elles sont pas droites Donc elles sont légèrement courbées Ce qui va donner Donc un style différent Donc au Gundam Puisque regardez Si je le mets Vous voyez que c'est légèrement courbé L'avantage L'avantage qu'a ce kit Hop C'est que Les deux Beam rifles Vous voyez qu'il y a Deux petites encoches au bout Je ne sais pas si on les voit bien Je vais mettre sur le fond noir Voilà On voit les deux petites encoches Il suffit Donc De les assembler Et hop Vous voyez Qu'il y a Donc La possibilité de faire Un double Beam sabers A la Dark Mall Voilà Arme principale Du Strike Freedom Donc hop On va passer sans plus attendre Au Au Backpack Et je vais vous montrer tout ça Donc voilà A quoi ressemble Notre Strike Freedom Avec son Backpack Donc En position classique Donc Vous voyez que là Les ailes sont pas déployées Il y a Donc Il y a plusieurs positions On va venir là dessus Donc voilà Je vais vous rapprocher un peu Que vous voyez Les décales Puisqu'il y a Une petite déco sympa Quand même Qui a été réalisée Au niveau du Backpack Donc vous voyez qu'on a L'inscription Strike Freedom Et le matricule Il y a des petits décales dorés Vous voyez Donc moi ça J'ai juste adoré Mettre les petits décales dorés Sur fond On semble comme ça Ça rend super bien Et on en a quelques-uns Sur les Dragoons Donc vous les voyez Ils sont aussi dorés Sur fond bleu Là je préfère mettre du doré Que du blanc Juste pour avoir une uniformité Par rapport au Backpack Vous voyez que là Au niveau des boosters Là Donc il y a une pièce Une pièce or Et une pièce gris bleu et rouge Donc il n'y a que deux pièces Donc en fait Pour la partie rouge Il faudra le peindre vous même L'intérieur du booster La partie rouge C'est moi qui les peinte Sinon c'est une seule et même pièce Bon c'est pas très compliqué Donc au niveau du Backpack Donc là on a quand même Pas mal de choses à dire Je vais essayer de faire ça Rapidement Pour ne pas prendre trop de temps Donc en fait Le bloc principal est là Il va venir se fixer Donc dans le dos Via un polycap Et ensuite On a donc ces deux pièces là Qui sont des articulations Donc bien entendu Si je fais comme ceci Vous voyez que je peux Faire bouger les ailes Donc je vais être limité Bien entendu A l'épaulette Qui va venir me bloquer ici Mais sinon Il faut savoir que Cette pièce là Qui tourne Est rotative A 360 degrés Voilà Ensuite On va avoir La pièce de derrière Donc vous voyez Qui a cette pièce là Il y a exactement Elle y est en deux fois Vous voyez Une et deux Donc il y a cette pièce là Celle qui est devant Si je l'attrape Et que je fais ça Ça va me permettre Donc de bouger Tout le bloc de l'aile Et alors j'insiste bien Sur le fait que ça soit Celle de derrière Et pas celle-ci Parce que vous allez comprendre pourquoi Donc là Hop Je peux faire ça Et vous voyez qu'ici Donc du coup Si je fais ça Vous voyez qu'ici Il y a un axe ici Qui va permettre aussi De faire une rotation Comme ceci Vers l'arrière Voilà Si je vous le mets De profil Vous voyez C'est cette pièce là Donc vous voyez Que je peux A la fois Faire ça Ça Mais que je peux aussi Donc Faire comme ceci Voilà Je ne vais pas mettre Ma main de vent Comme ceci Et Comme ceci On va faire comme ça Ce sera mieux Voilà Déjà on a déjà Trois articulations Différentes Et allez Ça c'est encore tombé Ça ne m'étonne pas Voilà Donc ça C'était pour vous montrer Un peu les bases De l'articulation De ce backpack Mais ce n'est pas fini Puisqu'on a encore Plein de choses à voir Donc du coup Là on est en position normale Voilà Vous vous en doutez Hop Je vais juste le remettre Bien comme il faut Et donc je vous ai expliqué Que là C'était juste en bougeant La partie qui est là Que ça pouvait faire bouger Donc tout le Toutes les ailes Vers une position Mais si vous attrapez Celui de derrière Donc celui-ci Là Qui est là Ça va donner Un résultat Tout à fait différent Puisque je vais vous le montrer ici Alors ça ne va pas être pratique Je ne sais pas trop comment Je vais vous montrer ça Parce qu'il faudrait que je le tienne Et en même temps Que je vous montre Je vais essayer de faire comme ça Donc là Je pousse avec mon doigt Sur le premier Pour pas qu'il bouge J'attrape celui de derrière Et hop Vous voyez que c'est lui Qui va permettre De déployer Donc les ailes Du backpack Voilà Bien entendu Vous pouvez toujours bouger Celui de devant Qui va vous permettre De les orienter Voilà Vous avez toujours Les premières articulations Qu'on a abordées Sont toujours fonctionnelles Donc là Je vais vous le montrer Sous un autre angle Donc je tiens Celle de derrière J'attrape celui là Et hop Si je fais ça Vous voyez que ça les déploie Donc en fait C'est tout simple Lors du montage Donc c'est plutôt bien expliqué Sur le manuel En fait Je ne sais pas si on va le voir Non on ne va pas le voir Mais en fait Entre les deux là Il y a une des deux pièces Qui a un axe Qui vient se fixer Dans une pièce Qui est sur l'autre aile Et c'est ce qui va permettre Donc de déployer les ailes Donc en tournant Cette pièce là Donc d'une part Ces deux ailes Vont glisser de derrière Vers le haut Mais en plus de ça Les deux parties Qui sont là Elles s'écartent Elles étaient plus proches Tout à l'heure Et là elles vont Clac Elles vont s'écarter Et celles là aussi Elles vont s'écarter Voilà De manière à donner Plus d'envergure A notre backpack Et vous voyez quand même Qu'il est balèze Et contrairement au début De la vidéo Vous voyez que Donc le linear frame N'apparaît pas Donc tout simplement Comment on fait Et bien je vous montre ça De suite Vous Donc ça ne va pas être pratique Non plus Vous tenez ici Cette pièce là Et vous tirez celle là Comme ça Et vous voyez que ça laisse Apparaître donc De linear frame doré Hop Hop Comme ça Et le dernier Je vais vous le montrer De derrière Ce sera plus simple Donc vous tenez là Hop Et voilà Donc là je vais le laisser Comme ça Pour que vous voyez bien La différence Donc voilà Et là vous êtes vraiment En mode full attack Donc pour les dragoons Ensuite Il suffit juste De les faire glisser Et hop Ils s'enlèvent Et donc vous voyez Que vous avez votre dragoon C'est juste une pièce Qui coulisse Sur la partie dorée Donc Et vous pouvez tous Les enlever Bien entendu Ce kit là Est vraiment sympa Mais pas exemple de défaut Puisque Comme je vous ai dit Bon on a les jambes Qui sont trop faibles Pour soutenir Le Gundam Avec son backpack déployé Notamment comme ça Donc bon On va dire que le point positif Qui vient Réparer ce petit point négatif C'est Donc la fameuse action base Qui est livrée avec Qui est pas mal D'ailleurs je ne voulais pas Forcément montrer Vous voyez Voilà Donc ça vient un peu Corriger ce petit défaut D'articulation Qu'est-ce qu'on a Après comme Comme point négatif Que j'avais remarqué Oui Donc les fameuses Pièces latérales De la ceinture Qui Qui donc vont se Décrocher Très très facilement C'est assez Assez pénible Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il y a d'autre Vraiment comme point négatif Je crois qu'après c'est tout Niveau point négatif Il n'y en a pas beaucoup Mis à part Donc le fait Que les jambes sont faibles Et que ces deux parties Là se décrochent Au niveau des points positifs Il est quand même Bien articulé Vous avez vu que les jambes Elles ont quand même Une articulation Assez Justement assez souple Comme je le disais Même trop Mais ça rend vraiment réaliste Vous pouvez faire des poses Très très sympa Le point négatif C'est Oui ce que j'ai oublié Donc c'est l'inner frame Qui de base Et de couleur Gold métallisé C'est juste horrible Donc ça c'est à vous De faire un travail de peinture Pour l'améliorer Donc soit au Gundam Marker doré Soit comme avec la technique Que je vous ai Que je vous ai décrite Mais bon moi Je vous conseille de faire Plutôt la peinture Que le marqueur Ce sera plus propre Et puis voilà Bon bah après Je pense que J'ai pas grand chose De plus à vous dire Il n'y a pas beaucoup d'équipement C'est vrai qu'il y a Deux beam rifles Un petit bouclier Et deux beam sabers Mais bon comme vous voyez Le backpack avec ces dragoons Bon je pense que ça Compense largement Enfin si Les décals humides Donc que vous pouvez Vous procurer séparément Par contre Moi je vous le conseille vivement Puisque vous voyez Que ça lui donne Vraiment une touche De Une meilleure finition quoi Une meilleure finition Parce que c'est plus fin Et puis bon Moi je trouve que Celui là Sans les décals Je pense qu'il aurait été Moins classe Il aurait été classe quand même Mais je trouve qu'avec ces décals Il est vraiment ultra classe Et je finirai juste Par vous dire Si il y a un petit truc Que je n'ai pas pensé A vous dire C'est que pour ce kit là Au lieu de le vernir A la bombe Tamiya classique Donc au vernis Matte Tamiya Je suis allé Dans mon magasin De bricolage Acheter du vernis Nuance Donc vous voyez Que c'est la même marque Et la même gamme Que la peinture Chrome Que je vous ai présenté Tout à l'heure Vous voyez que c'est juste Du vernis incolor Matte Donc ce Gundam là Est entièrement Donc vernis Avec cette bombe là Nuance Qui fait 400ml Et qui coûte A peu près le même prix Il me semble Que l'autre bombe Dans une dizaine d'euros Donc vous voyez Que ça coûte quand même Moins cher Que du vernis Tamiya Et vous voyez Que le résultat Est nickel Parce qu'on a On a quelque chose De très propre Et d'aussi bien Que le vernis Tamiya Donc ça Si vous ne le saviez pas C'était un petit truc Une petite astuce Un petit détail Que je voulais vous dire Bon mais je pense Que je vous ai tout dit Sur ce Gundam J'espère que ça ne sera pas Ça n'aura pas été trop long Ou trop cafouillu Cafouillie Cafouillie Je ne sais plus comment on dit Bon bref Mais voilà Lâchez vous en commentaire N'oubliez pas J'aime bien avoir votre retour Qu'il soit positif ou négatif C'est important pour moi C'est important pour la chaîne Pour son évolution Donc n'hésitez pas N'hésitez pas A aller jeter un coup d'oeil Sur le deuxième podcast Qu'on a fait Avec Zankuro Si ce n'est pas fait Et puis Et puis pareil Donnez nous Donnez nous vos avis Mais je sais que déjà Ça a été bien fait Bien Oui c'était bien parti On a eu pas mal de retours Voilà N'hésitez pas Partagez Aimez Commentez Faites bouger les choses Moi j'adore ça J'adore avoir votre retour C'est vraiment ce qui me motive Et qui me permet Donc d'avancer Et d'améliorer la chaîne Bon mais écoutez Je vous souhaite à tous Une bonne rentrée Puisque c'est la rentrée Si ce n'est pas déjà fait Bon courage pour vos réalisations Et à bientôt Sur la chaîne Salut